Musique La Belle Époque, vous savez, c'est une époque très inspirante. C'est une époque qui est très créative. Comme cette époque est celle aussi du début du cinéma, se promener dans La Belle Époque au temps des pionniers du cinéma était pour nous une source d'inspiration merveilleuse. Pour ce spectacle, nous avons imaginé de transporter le public d'une certaine façon comme on transporterait, vous savez, la caméra sur un tournage, comme un travelling. Et pour transporter le public, ce que nous avons imaginé, c'est non pas de faire bouger la tribune elle-même avec 2000 places, mais c'est de faire bouger le spectacle. Et comment ça ? Avec un système de travelling réinventé complètement ici sur mesure pour embarquer notre spectacle, nos décors, nos acteurs bien sûr, et l'ensemble des éléments qui composent le spectacle, véritablement dans un voyage qui fait en fait plus de 2 km. Quand on s'est entraîné sur les tapis roulants qui vont dans un sens ou dans un autre, pour les chorégraphies, pour les manipulations d'accessoires et de décors, on a eu quelques gamelles assez sympathiques. Et puis, on a aussi à évoluer dans ce qu'on appelle le travelling, donc une machinerie assez complexe, où c'est pareil, on se change en costume, et on est parfois dans le noir, on est un peu perdu, et c'est assez sympa. On rigolera après coup, là, pour le moment, c'est plutôt le stress et la nervosité de faire les choses bien et de réussir le spectacle, mais une fois que les choses seront lancées, ce sera très très chouette à faire. C'est un gros enjeu aussi, parce que ça demande énormément d'attention, d'être extrêmement précis sur les détails. L'illusion du noir et blanc, en réalité, des teintes de gris, ne tient à pas grand-chose. Il suffit qu'il y ait un tout petit élément de décor qui vienne en couleur pour malheureusement brouiller cet effet. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un investissement qui est de plus de 20 millions d'euros ici, dans cet unique spectacle, c'est-à-dire que c'est un budget qui est plus important que l'ensemble des budgets cumulés de la culture en France dans la création, dans l'année 2023. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent en France, en Europe, en termes d'investissement, à la fois bien sûr financier, mais aussi humain, de créativité artistique. C'est un spectacle qui est en fait un vrai événement aujourd'hui. 40 comédiens nous suffisent pour démarrer une saison et pour jouer le spectacle autant de fois que nécessaire, sachant qu'on va commencer sur un gros week-end, le week-end de Pâques, où nous attendons énormément de personnes, donc il va falloir beaucoup jouer.